Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureuse d'avoir accepté ta proposition d'accompagner la projection de ce film ce soir pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'on aime toutes les deux les langues, les langues maternelles et les fragments de langue maternelle, les images et la psychanalyse. Donc moi je me suis dit que c'était déjà une bonne chose de... Quand on voit tes films on rencontre tous ces gens merveilleux que tu as su réunir, rencontrer avec qui tu as dialogué, tu as échangé... Comme dans la salle ici... Comme dans la salle ici... C'est la même chose... Et puis d'avoir pu clore avec cette image de fenêtre, la fenêtre du traducteur, toutes les fenêtres des traducteurs par lesquelles on entre dans la traduction et dans leur ouvrage, et de ne pas nous avoir laissés dans le gouffre, même si ça génère du narratif, c'est le gouffre quand même... Tu as su mettre une fenêtre et poser la bonne question qu'on voit dire par la fenêtre. C'est juste une citation. Je dois juste dire qu'en fait ça me fait penser qu'il y a je ne sais pas combien d'années que j'ai filmé Anna traduire quelque part, il y a très longtemps. Dans une grande institution. Dans une grande institution par la fenêtre dans une autre vie d'Anne. Dans une autre vie. Bon, mais la traduction était toujours là, c'est vrai, dans ma vie, et je suppose, dans la vie de tous les gens qui ont connu plusieurs langues dans leur milieu d'origine, où on traduit, comme dit une des traductrices, on traduit sans penser. On y va sans, ce n'est même pas nécessaire, on ne traduit même pas, on parle dans l'autre langue, on y va et on parle dans l'autre langue et après on va dans l'autre et on parle et on va dans l'autre et on parle et on fait ces allers-retours incessants. Et donc, je pense que c'est ta façon de mettre peut-être en scène, peut-être, alors de mettre en scène ce rêve midrachique, hein, c'était peut-être ta façon, ce commentaire qui est intemporel, qui n'a pas de, qui inclut toutes les oppositions, qui ne donne pas une synthèse à la fin, qui ne donne pas une conclusion, j'ai bien compris ce que c'était, il me semble. Donc, je pensais à cet aller-retour qu'on fait en traduisant, parce que j'ai beaucoup traduit dans ma vie, j'ai beaucoup traduit oralement et j'ai beaucoup fait d'aller-retour, comme dit le traducteur du yiddish vers l'hébreu, bon, moi j'ai fait d'autres langues vers d'autres langues, mais j'ai compris, j'ai fini par comprendre, au bout de plusieurs années de pratique, que cet aller-retour était psychique et qu'il m'était indispensable pour continuer quelque chose que j'avais toujours fait. Et c'est vrai que, il m'est très difficile d'imaginer que je vais rester vivante un jour sans faire cet aller-retour. Donc, il y a toujours une autre scène, une autre langue, une autre image qu'on traduit en quelque chose d'autre. Il y a toujours l'autre de l'autre. Dans ce sens, on fait tous cet aller-retour qu'on peut être parfaitement monolangue et ne pas avoir besoin d'être polyglotte pour le faire. Je voulais te dire ça aussi pour nos amis qui ne fassent pas un complexe, qui parlent de langue, qui parlent de langue et il n'y a rien de grave. Mais qu'on le fait tous, sans arrêt, et que c'est un besoin psychique. J'ai mis longtemps à comprendre, il m'a fallu beaucoup de kilométrages de traduction pour comprendre ça, mais je l'ai enfin compris. Et tes traducteurs le disent aussi simplement que, et d'une façon, ah oui, quand tu le mets en scène, ils sont tous dans le noir au début, ils sont dans l'obscurité, ils sont tous dans un coin où ils ne le voient pas. Et petit à petit, ils sortent dans la lumière et ils commencent à parler de leur traduction. Et c'est aussi vrai que la première image qu'on a, ça parle de la toute première traduction. Donc, de la Bible, de la traduction des Septantes, qui est divine, où un miracle est opéré, c'est-à-dire que Dieu intervient pour que les 70 traductions soient les mêmes.